... Espagne, 1937. Ces aviateurs sont allemands. Ils font partie de la Légion Condor, le corps expéditionnaire aérien envoyé par Hitler pour soutenir Franco. Ce jour-là, le lundi 27 avril 1937, ils partent pour une mission historique. À bord de leur nouveau NKL-11, ils vont inaugurer une ère, celle des bombardements massifs de villes sans défense. Ce jour-là, ils partent pour Guernica. Sous-titrage Société Radio-Canada 2 500 morts. La capitale de la Biscay est complètement détruite. 20 ans après l'armistice, 20 ans après la fin de la plus terrible des guerres, on en était de nouveau arrivés là. Comment ? En parlant de désarmement, sans arrêt, dans d'innombrables conférences de la paix. Les délégués prononcent devant le micro de Pathé Journal une phrase exprimant leur commune pensée. Monsieur Pierre Laval, France. Nous sommes tous d'accord pour servir la cause de la paix. Sir John Sainte, on est emploté. We are all at one in trying to serve the cause of peace. Monsieur Lydvina, URSS. As regards peace, not only in Europe, in the whole world, but all in full agreement. Monsieur Aloisi, Italie. Nous sommes tous pour servir la paix. 20 ans de palabres, avec des sommets, comme cette intervention du délégué de l'Allemagne à la Société des Nations, 1933. On a estimé que pour supprimer l'épouvantable force offensive inhérente à l'arme aérienne, l'abolition complète de toute aéronautique militaire était indispensable. Au nom de l'Hindenburg, le roi de l'Aéronautique militaire de Hindenburg. Hoorah! 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 À Berlin, Hindenburg s'effaçait devant Hitler et ses acolytes. Pour eux, pour Göring, l'aviation, c'est l'arme de l'avenir. Pourtant, ce ne sont pas les nazis qui ont commencé le réarmement aérien de l'Allemagne. En Suma, dès 1925, les militaires de la République de Weimar entraînent leurs pilotes sur des terrains secrets, comme celui de Lippetsk, mis à leur disposition par les Soviétiques. À Göring, se joint en 1933 la plus grande gloire de l'aviation allemande de 14-18, Ernst Hüdet, 62 victoires. Jusque là, il gagnait sa vie en la risquant dans des meetings. Oudette avait même été à Hollywood, conseiller technique sur les films de guerre. On le voit ici avec la charmante Liliane Harvey pendant le tournage d'un film. Je pars pour l'Allemagne, dit Oudette. Vous venez avec moi ? J'aimerais bien, répond Liliane Harvey, mais ce sera pour les vacances. Bonjour à tout le monde. De retour en Allemagne, Oudette met son prestige au service de l'idéologie nazie. Les jeunes, il faut les convaincre, les amener en masse vers le vol à voile, le pilotage. Oudette, Göring, la jeunesse fanatisée d'Allemagne, avec eux naîtra la Luftwaffe. Fiévreusement, Göring, maréchal et ministre de l'air, avec Oudette, devenu l'un des responsables du matériel aéronautique, met en chantier un formidable plan de fabrication d'avions. Cela ne va pas s'en déboire. On ne s'en vende pas au ministère. Par exemple, la fin du prototype de l'Arado 196. Oudette s'enthousiasme aussi un peu vite pour des formules d'avions révolutionnaires, comme ici cet étonnant Blomundvoss 141, dissymétrique. Le moteur d'un côté, l'observateur de l'autre. Il verra mieux, disent les ingénieurs. Il volera moins bien, répond l'avion. Cet engin les plus étranges est vite abandonné. Tout cela amène des critiques. Hitler n'est pas content. Oudette finira par se suicider. Il aura droit à des funérailles nationales, quand même. Mais le premier responsable du réarmement aérien sera Erhard Milch, l'ancien directeur de la Lufthansa, la compagnie commerciale allemande. Premier maréchal, lui aussi, et secrétaire d'État à l'air, il est autrement plus efficace qu'Oudette. Sa formation commerciale l'amène d'abord à doter le Reich d'une flotte d'avions de transport. Milch favorise la firme Junkers. Et le G33, puis le G38, sont les premiers gros avions de transport construits. C'est avec le G38 que Goebbels va en voyage officiel. Hitler, lui, utilisera le Juncker 52. C'est la grande réussite. Un avion tellement solide et robuste qu'on le verra voler dans tous les ciels du monde jusqu'en 1960 ou à peu près. On l'appelle Tant de jus, la bonne à tout faire. Avec ses trois moteurs BMW de 600 chevaux, il vole à 250 à l'heure. Il peut transporter 20 hommes de troupe ou leur chef suprême, venu discuter avec Mussolini du sujet numéro un de préoccupation des dictateurs. Comment aider Franco, qui vient de déclencher en Espagne un soulèvement de l'armée contre la République et qui est en difficulté. C'est, dès juillet 1936, la première grande utilisation du Juncker 52, le premier pont aérien de l'histoire. En quelques jours, 20 Ju 52, envoyés par Hitler au Maroc espagnol, transportent de l'autre côté du détroit de Gibraltar, en zone rebelle, 10 000 soldats arabes au service de Franco. Leur intervention sera déterminante. Les Ju 52 marqués de la croix franquiste seront les premiers vainqueurs de la guerre d'Espagne. En même temps, Mussolini intervient, lui aussi, directement, aux côtés de Franco. C'est lui qui fournit, au début, l'aide la plus importante, les Fiat CR32. Il y en aura jusqu'à 400. Ce petit biplan à moteur Fiat vole à 375 km heure. Il est extrêmement maniable. Et ce sont les meilleurs pilotes italiens qui sont envoyés en Espagne. Leur point fort, le vol de groupe. Ils affectionnent le décollage par formation entière, comme ici, la célèbre escaderie Cucaracha. Les Fiat équiperont aussi les groupes de chasse espagnols qui combattent du côté de Franco. C'est à bord d'un CR32 que l'as nationaliste Joaquin Garcia Morato remportera 19 de ses 40 victoires. En face, au début, pas grand-chose. Quelques groupes disparates de vieux avions anglais et français, bons pour la réforme. Et les Italiens mettent en service, dès 1937, leur plus moderne bombardier, le trimoteur Savoia Marchetti-Sparviero, l'épervier. Il va faire des ravages pendant la bataille de Guadalajara. Mussolini est heureux. Il décore les veuves. Une centaine d'aviateurs italiens vont mourir en Espagne. Le prix n'est pas très lourd. La aviation fasciste est de plus en plus forte. Elle vient de se couvrir de gloire en Éthiopie, avec à sa tête le fils du Dulce. Ce sont des bombes à gaz, disent les Éthiopiens. Et ils essaient maladroitement de s'en protéger. Ils ont beau crier de rage, les fiers guerriers abyssins, ils ne peuvent faire que ça. Le courage et les saguets contre les bombardiers. A y laisser l'acier, le Négus, le roi des rois, va prendre le chemin de l'exil. Le 10 mai 1936, Mussolini a proclamé l'Éthiopie est italienne. Puis il a passé en revue à Ferrar 1000 avions, la plus grande concentration d'appareils militaires jamais vues. L'Allemagne aussi, avant sa patte gérant. Le grand maître de l'aviation, Goering, utilise sa popularité pour galvaniser les énergies. Il sait que le Reich va bientôt tenir une arme décisive. dans les usines de la Société Bavaroise d'Aviation, à Munich, commence fin 1936 à sortir un chasseur vraiment révolutionnaire. Le Messerschmitt 109. Devant tous les dignitaires du Reich, Goebbels félicite celui qui a dessiné et construit l'avion, le meilleur ingénieur de l'époque. Professeur Willy Messerschmitt. Willy Messerschmitt. Il avait 38 ans. Nous l'avons retrouvé dans sa belle villa du sud de l'Espagne. La retraite paisible de celui dont le nom s'est identifié pendant si longtemps à l'avion le plus dangereux du ciel. Je crois que le succès du Messerschmitt 109 est dû au fait qu'il avait une forme très aérodynamique. J'en avais longuement étudié chaque pièce pour qu'elle soit aussi simple et légère que possible. Tout était fait pour que l'avion ait les meilleures performances. On voit immédiatement la nouveauté des lignes. C'est un monoplan aux formes très pures au train d'atterrissage escamotable à l'aile fine. Le moteur un autre miracle de la technique allemande un produit Mercedes le Daimler-Benz DB601 de 1000 chevaux. Au-dessus du moteur deux mitrailleuses de 7,9 mm et un canon de 20 mm dans le moyeu de l'hélice. Pas beaucoup de place pour le pilote. L'habitacle est très étroit. Il vaut mieux ne pas être large des pôles. Mais aussi l'avion fait corps avec le pilote. Et la verrière se referme sur lui. C'était nouveau. Jusqu'ici les pilotes de chasse volaient à l'air libre. Après deux ou trois tours de démarreurs à inertie l'appareil décollait et le prototype malgré un moteur Junkers moins puissant et une hélice bipale avait des performances remarquables pour l'époque. Près de 450 km heure. Et une maniabilité étonnante. Un chef-d'oeuvre. Willemesser Schmitt explique pourquoi il a ainsi fourni à Hitler un instrument de guerre de premier ordre. J'étais allemand. Au début il ne me restait rien d'autre que de me soumettre au diktat du traité de Versailles. Je ne pouvais pas construire autre chose que des planeurs puis des avions légers. A l'époque rien d'autre n'était permis. Mais j'avais toujours l'espoir qu'un jour en Allemagne nous serions de nouveau entièrement libres et que nous pourrions construire tout ce que nous voudrions. à ce point de vue-là j'ai eu de la chance. J'ai pu faire tout ce qui me faisait plaisir. Il s'est fait plaisir. 35 000 exemplaires de cet avion ont été construits. Celui-là fabriqué en Espagne a servi en escadrille jusqu'à la fin des années 50 avec un moteur anglais. Avant même de les avoir mis en escadrille c'est en Espagne que les Allemands envoient tout leur M109. 24 Messerschmitt 109 sont assis opérationnels dès le printemps de 1937. Ils forment le groupe de chasse 88 qui opère à partir de ces villes. Ils sèment la mort sur les terrains républicains. Quelle magnifique bande-essai que cette guerre d'Espagne. La Légion Condor. Les Allemands ont formé une véritable armée aérienne de 20 000 hommes et 300 avions. Pilotes, mécaniciens, observateurs et officiers d'état-major ne restent que le temps minimum pour bien apprendre. Dès qu'ils sont entraînés, ils repartent et d'autres viennent les remplacer. La Luftwaffe va ainsi mettre au point les tactiques de combat, les méthodes de bombardement, d'attaque au sol et de soutien à l'infanterie. Avec ces derniers 17 derniers cris, juste sortis d'usines, qui vont prendre part au combat vers Madrid. Au-dessus des routes de Castille, ils mitraillent les colonnes républicaines. Mais le gouvernement de la République espagnole se défend avec l'énergie du désespoir et avec l'aide de l'Union soviétique. En 1937, apparaissent dans le ciel d'Espagne de petits chasseurs étranges avec leurs nez aplatis et leurs courtes ailes. Les républicains les appellent Mosca, les mouches, les franquistes ratins, les rats. Et ils apprennent vite à s'en méfier. Les russes ont d'abord fourni près de 400 avions d'un type plus ancien, le Polycarpov I-15, dont voici le dernier survivant. Nous avons eu la chance de retrouver un pilote de cet avion, un français, engagé volontaire dans l'aviation républicaine. Il a revu avec émotion l'appareil sur lequel il a combattu en 1937. Il s'appelle William Labussière et tout de suite, il nous a montré le plus important. Sur ce moteur, vous apercevez les quatre mitrailleuses, les deux mitrailleuses supérieures et les deux mitrailleuses inférieures, qui étaient du calibre 7,62, 20,30. Les pneus sont des pneus soviétiques. Les ailes, construction, toit et toile. Le fuselage, c'est un bâtiment métallique sur lequel revêtue de toile. Vous apercevez la plaque de blindage qui était extrêmement efficace. une des plus efficaces qui puisse exister, d'ailleurs. Le collimateur, le manche à balai, la détente des mitrailleuses. Ça a été le premier biplan sophistiqué, si on peut dire. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, les biplans étaient très simples au point de vue de la construction. C'est le premier qui a eu des raffinements. En somme, ils étaient plutôt en avance, alors. Très en avance. C'est ainsi qu'avec la guerre d'Espagne, le monde entier se rend compte qu'il existe une industrie et des avions russes. Des avions étonnants. À bord de ce I-15, le pilote d'essai soviétique Vladimir Kokinaki bat, le 29 novembre 1935, le record du monde d'altitude, 16 000 m. Le constructeur de l'avion s'appelle Nicolas Polykarpov. Il développe ensuite le I-16 qui vole à 450 à l'heure. C'est cet avion que les Russes envoient en masse en Espagne. Un appareil utile et efficace, mais difficile, nous dit William Labussière. Beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Sur 470 qui sont arrivés en Espagne, 417 ont péri tragiquement combat et surtout accident. Le train fragile se fracassait, le train d'atterrissage rentrant se fracassait, l'hélice touchait le sol et instantanément il y avait explosion. Des accidents, l'histoire de l'aviation soviétique de ces années 30 en est remplie. Le Tupolev ANT-20 baptisé Maxime Gorky est un exemple tragique. En 1935, c'est le plus grand, le plus gros avion du monde. Un monstre de 42 tonnes, long de 33 mètres, une envergure de 63 mètres, une surface portante de 486 mètres carrés. Ce sera le porte-drapeau du régime. Il embarquera une imprimerie, une batterie de haut-parleurs pour répandre dans toute l'URSS la bonne parole. Malgré ses 8 moteurs et ses 7000 chevaux, l'appareil a bien du mal à décoller. 18 mai 1935, il est présenté à Staline. Il vole pesamment, escorté par les chasseurs I-4. À ce moment précis, un des chasseurs se rapproche dangereusement du Maxime Gorky. Le petit chasseur percute le géant et les deux avions s'écrasent, tuant 49 personnes. Ce drame ne décourage pas Staline ni le constructeur Andrei Tupolev. Il va construire plusieurs centaines d'avions de transport et de bombardement ANT-6 de 20 tonnes qui peuvent transporter 30 parachutistes. Une nouveauté, un exemple pour le monde de cette création d'une force aéroportée, même si les techniques de saut sont encore aléatoires. Staline dispose en 1937 de 148 escadrilles de bombardement, 60 escadrilles de chasse, près de 3000 avions. 150 pilotes russes sont à ce moment en Espagne. 800 pilotes espagnols ont été entraînés en URSS et forment 20 groupes de chasse et de bombardement. Ils se sont bien battus. Ils ont eu de grands as, comme Garcia Lacalier, 11 victoires. et avec eux, une poignée d'aviateurs de tous les pays à qui il reste la nostalgie. voici mon carnet de navigation, vous voyez, commandant de pilotes de classe dont William Labussière. Je prends au hasard, par exemple, le 21 juin 1937, un château, c'est-à-dire cet avion-là, surveillance au-dessus de l'Alcala, observation, avarie de l'appareil par la défense antiaérienne. Le 23 juin, patrouille sur l'aérodrome X Noévé, qui était un aérodrome à proximité de Madrid, attaque 12 bombardiers, deux atteints, l'un s'enfuit, le deuxième s'écrase dans la baie. Quelle a été la participation française à la garde d'Espagne ? Est-ce qu'on peut dire que Malraux a eu de l'importance avec son escadron ? Il a eu une importance réelle, car il avait constitué un corps de spécialistes, de pilotes et mécaniciens très qualifiés, et il a été à la pointe du combat pendant les trois mois qu'il est resté là-bas. Et après le départ de l'escadrille Malraux, j'étais seul avec un autre qui, je crois, a terminé comme colonel de l'armée française un certain Agnès. Nous n'étions que deux seulement. Trop peu, trop tard, ils n'ont pu empêcher les grands bombardements de Madrid et de Barcelone, avec leurs images, hélas trop connues, de douleurs, de désespoir, de mort. Et qu'on fait les grandes démocraties occidentales pour défendre la République espagnole. Qu'a-t-il fait le gouvernement du Front populaire en France ? Il a essayé, un peu, malgré les bonnes volontés, comme celle du ministre de l'Aire, Pierre Cotte. On aurait pu les aider plus, mais on aurait pu les aider plus parce qu'il y avait des conditions très difficiles. Blum et les socialistes étaient d'accord, les communistes étaient d'accord, mais dans les radicaux, ils n'étaient pas très d'accord pour aider l'Espagne. Même Heriot, qui, à ce moment-là, ne voulait pas s'engager. Et alors, la situation était difficile parce que l'ensemble de Sénat, ou la plus grande partie de Sénat, était décidée à nous torpiller. Les autres n'ont pas discuté, eux. Le 28 mars 1939, Franco entre à Madrid. Puis il passe en revue la Légion Condor, qui a tant fait pour lui. Voilà, c'est terminé. Il est temps de rentrer en Allemagne. Le 21 mai 1939, c'est la grande parade de Hambourg pour 6 000 légionnaires. Ils ont droit aux félicitations de Göring, accompagné du dernier chef de la Légion, le général Wolfram von Richthofen, le cousin du héros de 14-18. de la Légion Condor. Il est temps de rentrer en Allemagne. Il est temps de rentrer en Allemagne. Oui, c'est en Espagne que la Luftwaffe s'est forgée. Le 14 juin 1939, à Berlin, Hitler les remercie, ses camarades. Il dispose d'un instrument de mort bien au point, agressif, efficace. Il va pouvoir se lancer à la conquête du monde. L'instrument de la conquête nazie, au début, ce sera le Junkers J-87, le célèbre Stuka. Une silhouette très particulière. Des ailes en W, un solide train d'atterrissage fixe avec ses carénages entre lesquels on logeait la bombe de 500 kg. et une sirède destinée à accentuer le bruit du moteur. Une idée nouvelle de guerre psychologique. Le Stuka. Ses croix noires vont répandre la terreur dans toute l'Europe. Dès 1938, les pilotes s'initient à la manœuvre, pénible et dangereuse, à bord de leur J-87A. C'était simple et brutal. Basculez l'avion à 90 degrés, piqué à la verticale. Voici l'effet du piqué sur le visage du pilote. Au dernier moment, la bombe se détache, amenée par un mécanisme hors du champ de l'hélice. Et c'est la ressource, le voile noir, le pilote inconscient, quelques secondes. Le colonel Rudel est le plus célèbre des pilotes de Stuka. Il nous dit, lui, comment les pilotes supportaient cela ? J'avais 22 ans et je n'y voyais rien d'extraordinaire. Ça allait de soi. Tout ce qu'on cherchait, c'était atteindre l'objectif. Je me rends compte maintenant que ça ne devait pas être très bon pour la santé. Mais à ce moment-là, on ne pensait pas à ça. Ce à quoi pensaient ces jeunes pilotes fanatisés de la Luftwaffe, c'était à cela qu'ils inscrivaient sur leurs avions. Nous allons maintenant porter la mort à la Pologne. Le 1er septembre 1939, entre en action quatre groupes d'assauts équipés de Stuka. Ils vont donner au monde la première illustration de ce qu'est l'action combinée avec les Panzers, les divisions blindées d'Hitler. Les essaims de Stuka s'abattent sur l'armée polonaise. L'effet des moralisateurs des sirènes, la précision du bombardement, tout confirme la redoutable efficacité du Stuka. Depuis le 3 septembre, l'aviation française est en guerre, elle aussi, contre l'Allemagne. Notre armée de l'air aligne à ce moment 2 500 avions, dont 1 000 modernes et un millier de pilotes. Une force déjà importante que l'état-major veut porter le plus rapidement possible à 50 groupes de chasse. L'avion de base est très médiocre. c'est le Moran Saulnier 406, lent, mal armé. Près de 500 seront construits. En attendant que son industrie fournisse de meilleurs avions, la France passe commande aux Etats-Unis de plusieurs centaines de Curtiss H-75. Un bon avion, robuste, mais lui aussi trop lent et trop peu armé. Une nouvelle génération d'avions apparaît. La SNK-ZO sort en grande série les intercepteurs blocs 151 et 152. Rapide, solide, puissamment armé, c'est un progrès. Enfin, voici le Devoitine 520, notre meilleur chasseur, comme en témoigne Camille Plubot, l'AS de 39-40. C'était l'avion que tous les chasseurs attendaient, car il avait de grandes qualités, il était rapide, il avait une bonne vitesse ascensionnelle, il était très bien armé. Une excellente plateforme de tir, stable, moderne, il valait mieux ne pas se trouver devant son collimateur et son canon de 20 mm. A l'extrémité du carénage hélice, la sortie du canon qui est dans l'axe, vous avez dans les ailes de chaque côté, vous avez les deux orifices de sortie des mitrailleuses de 7-5. Devoitine 520, le chef-d'oeuvre d'Émile Devoitine, qui va aussi démontrer son génie de l'organisation. Et la cadence de sortie a été de 200 avions par mois à partir du mois de mai 40. Et nous étions équipés à l'époque pour sortir le double, 400. Les usines de Toulouse travaillent jour et nuit. Malgré les sabotages, le manque d'équipement, la production atteint un niveau record. 8 avions par jour. Tout au long de cet entracte qu'est la drôle de guerre, les forces poursuivent. Les usines Pothès sortent à toute vitesse les bimoteurs de reconnaissance et d'attaque Pothès 63. La SNK-E a reçu commande de 1800 bombardiers Lioré et Olivier Léo 45, bimoteurs nommés Rhône, notre meilleur avion de bombardement de l'époque, rapide et solide. Au printemps 40, tous ces nouveaux appareils commencent à entrer en escadrille. J'en rage un peu de voir que ça n'a servi à rien, mais que je garde beaucoup d'admiration pour les aviatoires. Ils ont été bien. Au premier choc, la Luftwaffe attaque le 10 mai 40. Une grande partie de notre aviation est détruite au sol. Le reste va se battre désespérément dans des conditions affreuses. L'avance allemande est si rapide que les escadrilles changent de terrain tous les jours. Les groupes sont désorganisés et avec leur avion surclassés, les pilotes de Moran n'hésitent pourtant jamais. Ils montent dans le ciel cinq fois par jour pour affronter les Messerschmitt. presque tous les Moran sont ainsi détruits pendant la campagne de France. Et des 200 pilotes français tués au combat, 75 l'ont été sur Moran. Le reste, des pilotes de reconnaissance ou de bombardements sacrifiés stupidement. Car dans cette débâcle, le commandement a aussi une lourde part de responsabilité. Le chef d'état-major de l'armée de l'air était le général Villemin que Pierre Cotte juge sévèrement. Ah, Villemin. Je ne vais vous dire des choses qui m'attristent de les dire. Villemin était un très brave homme, un homme très honnête, mais qui ne comprenait pas grand-chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Il avait du bon sens, il était calme, il administrait un peu, mais tous ses événements le dépassaient. Je vais vous donner un exemple. Il y avait quatre zones de guerre. La zone du nord, la zone qui allait en direction des Ardennes, la zone qui était à peu près vers la Suisse, et puis la zone des Alpes. Mais ces zones, les Allemands ne les ont pas attaquées tous ensemble, mais ces zones avaient leurs avions, et ils gardaient leurs avions. Les Français, jetés sur les routes de l'Exode, maudissent leur aviation. Ils sont bombardés, mitraillés. Par qui ? Les Italiens, dit la rumeur publique. Cela n'a jamais été confirmé. En tout cas, l'Italie était bien en guerre contre nous, depuis le 10 juin, au grand étonnement des Italiens eux-mêmes, comme le rappelle le fils du constructeur Caproni. Mon père avait signé, avec l'autorisation du gouvernement italien, une série de contrats pour livrer des avions à la France, des bimoteurs, et à l'Angleterre. Et on a fait annuler tout ce programme parce que la guerre est commencée. Alors, c'était une très grande déception parce que mon père avait eu la certitude que l'Italie ne serait pas entrée en guerre. Jusqu'au mois de mai 1940, Mussolini avait donné l'autorisation de faire les livraisons. On est arrivé à la chose même folle que l'Italie a livrée à la France. le 9 juin 1940, c'est un jour avant la guerre, un avion, Caproni. Et ça a été un choc pour tout le monde. Moi, je le rappelais, j'étais un petit enfant, j'avais 8 ans alors, avec mon père, à un certain moment, il nous a dit il y a un grand discours de Mussolini. Tout le monde à la radio à 6 heures pour écouter le discours de Mussolini. Et Mussolini a dit la guerre. Mais comment la guerre ? Nous avons la livraison à l'ennemi. Et la guerre est venue. Et c'était la folie et la ruine de l'Italie. Mais jusqu'au mois de mai 1940, Mussolini avait garantie à mon père qu'il n'y aurait pas eu de guerre. Une sorte de neutralité amicable avec l'Allemagne, mais pas plus que ça. Puis il a vu que les Allemands étaient près de Paris et il a pensé qu'avec quelques milliers de morts, il pouvait avoir sa partie des colonies françaises et anglaises et a décidé de la guerre a ruiné l'Italie. Et a ruiné aussi Caproni. Le 15 juin, le sous-lieutenant Le Gland abat 5 avions italiens en un quart d'heure et porte son score à 11 victoires. C'est cela que les Français n'ont pas vu, n'ont pas su. Que là-haut, très haut dans le ciel, les pilotes de chasse français se battaient. Comme Marat Lamele, 16 victoires, Dorrance, 14 victoires, Accar, 12 victoires, Camille Plubot, 14 victoires. Non, le ciel n'était pas vide en 1940. Le ciel n'était pas vide ni d'avions allemands ni d'avions français. Malheureusement, vous savez qu'il y a eu une campagne qui a décrié l'aviation française. Les gens du sol avaient la psychose de l'avion allemand. C'est ainsi que, je crois que c'est le 7 juin 1940, dans le secteur de Retail, il est passé à peu près, en comptant les allers-retours, 3000 avions français dans la journée, mais les gens du sol n'en ont vu aucun. Oui, c'est ça. Tout le monde pensait qu'en 1940, il n'y a jamais eu de chasse française. C'est exactement ce qu'on pensait. Mais j'irai plus loin, je vous dirais que le 9 juin, mon camarade blanc a été descendu le matin, au sol, on lui a tiré dessus, on a pris pour un parachutiste ennemi. Moi, j'ai été descendu le 9 juin dans l'après-midi, au sol, en montant mes papiers d'identité. Le caporal qui m'a arrêté m'a fait marcher et on était au Fès pendant près de 2 kilomètres en me disant vous êtes un avion ennemi abattu par ma DCA. Combien de chasse française a-t-elle abattu l'avion allemand pendant cette période ? Je crois que c'est aux environs de 900. Ce qui tout de même était pas mal. et je crois qu'on parle beaucoup de la bataille d'Angleterre mais on a descendu dans la période 39-40 plus d'avions allemands que les anglais dans cette période-là, que les anglais dans la période de la bataille d'Angleterre et c'est une chose officielle. La Luftwaffe à la fin de la campagne de France est fatiguée. Déployée de la Norvège à la Bretagne, elle reprend son souffle. Le répit va être de courte durée. 17 juillet 1940, ordre d'alerte. Göring arrive à Calais pour donner les nouvelles directives. Hitler a décidé d'envahir l'Angleterre. Il faut d'abord interdire tout trafic maritime britannique. Le 25 juillet, Göring lance le Flieger Corps numéro 8 et ses 250 Stuka sur la Manche. Le Hawker Hurricaine est le chasseur le plus répandu dans la Royal Air Force. 30 Squadrons en sont équipés. Ils volent à 520 km heure. Au-dessus de la Manche, de dures batailles s'engagent. Les Stuka vulnérables sont malmenés. Mais les Messerschmitt des groupes de chasse allemands interviennent. Pour les pilotes, pas de problème. la guerre d'Espagne et la campagne de France leur ont donné tout l'entraînement nécessaire et un beau palmarès comme Werner Mölder, 54 victoires. Un technicien froid et dangereux. Ou comme Adolf Galland, le plus célèbre pilote de chasse allemand. Hitler donne en exemple la jeunesse. Il sera général à 30 ans. en 1940, il a déjà 50 victoires. Le Messerschmitt 109 a lui aussi évolué. C'est maintenant le BF 109E, baptisé Émile par les pilotes. Cet E pour Émile a un moteur plus puissant et vole à 575 km heure. Il surclasse aisément le Hurricaine. Un tonneau de victoire pour Galland. Tout va bien pour la Luftwaffe. Göring peut passer à la deuxième phase de l'offensive. Au 1er août 40, les chasseurs-bombardiers bimoteurs Messerschmitt 110 et Juncker 88 se lancent contre les terrains d'aviation du sud de l'Angleterre. Ils vont faire de gros dégâts mais ils seront très mal reçus. Les chasseurs-anglais sont toujours prévenus à temps, toujours au rendez-vous. Par quel miracle ? Ce miracle, c'est le radar, une invention capitale dans l'histoire de l'aviation, due principalement à un Anglais, Sir Robert Watson-Watt, une onde radio qui se reflète sur le métal des avions et qui revient sur un écran. donnant la position précise des appareils ennemis. Tout un système a été développé par les Britanniques. Les ops rooms, les salles d'opération centralisent les renseignements donnés par les radars et donnent au fur et à mesure la position de tout ce qui vole. Tout cela marche à la perfection. Un atout capital dans les mains du Fighter Command, le commandement de la chasse anglaise. Scramble, décollage immédiat et les pilotes se précipitent vers le meilleur avion du monde, le Vickers supermarine Spitfire. Qui peut mieux nous parler de ce merveilleux chasseur que le général Johnny Johnson, l'as des as de la chasse britannique pendant la guerre. Eh bien, je crois que le plus important c'était d'abord sa maniabilité. Il pouvait tourner pas tout à fait à l'intérieur d'une pièce de Sixpence mais il pouvait tourner mieux que tous les avions que nous avons combattus pendant la guerre. De sorte que quand vous étiez en difficulté, vous pouviez tout lui demander au Spitfire. Il tournait à l'intérieur du cercle des Messerschmitt et vous vous en sortiez. Regardez la magnifique symétrie de cet avion. Ces lignes si gracieuses. nous les pilotes de chasse nous disions toujours que si un avion était beau il volait bien. Dès son premier vol le 5 mars 1936 le prototype du Spitfire démontrait des qualités exceptionnelles. Cette réussite était due à un très grand ingénieur Réginal Mitchell qui s'était déjà illustré en dessinant les hydravions de vitesse de la coupe Schneller. En 1931 il avait donné pour la troisième fois une belle victoire à Langueterre avec ce super marine S6B qui préfigurait déjà la forme du Spitfire et qui avait atteint à l'époque la vitesse extraordinaire de 650 à l'heure. le Spitfire c'est aussi le mariage d'un dessin parfait avec un moteur parfait le Rolls Royce Merlin 12 cylindres en V refroidi par liquide 1000 chevaux une mécanique sans défaillance pour Johnny Johnson il n'avait qu'un seul défaut en 1940 l'armement n'était pas idéal il y avait bien huit mitrailleuses quatre dans chaque air et le calibre des mitrailleuses était trop faible c'était du 303 c'est à dire 7 mm 69 il avait du mal à pénétrer le blindage des bombardiers allemands les bombardiers allemands ils sont prêts pour la troisième phase de la bataille d'Angleterre septembre 1940 Hitler et Göring ont décidé de changer de stratégie le Luftwaffe n'a pas réussi à détruire la Royal Air Force sur son terrain les pertes sont énormes de part et d'autre et les résultats indécis alors les nazis envoient les N411 vers les villes anglaises si elles sont détruites comme l'ont été Varsovie et Rotterdam l'Angleterre sera à genoux 7 septembre 1940 l'objectif pour 372 bombardiers allemands Londres les anglais avaient bien eu raison de se méfier quand ils avaient vu atterrir Blair Hill 30 ans plus tôt ils avaient dit aussitôt l'Angleterre n'est plus une île c'était vrai maintenant la mort venait du ciel Londres bombardait jour et nuit Londres détruite mais jamais à aucun moment n'infléchit la détermination de tout un peuple autour de Churchill quand vous étiez dedans vous étiez bien vous faisiez aussitôt partie de la machine elle se mettait à vivre avec vous aujourd'hui c'est un jeune anglais de 30 ans Anthony Bianchi qui va piloter l'un des derniers Spitfire il y a Sous-titrage MFP. 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 ...